Je peux pas le blairer. Quel trou de balle ce Xavier ! Depuis quand je l'ai vu, je me dis « Ah c'est pas possible ! » Non mais quel bouffon ! Non mais quel bouffon ! Est-ce que vous voulez vraiment aborder le sujet ? Non mais c'est une énorme chiotte ce mec, j'ai jamais mis plus encadré. Ce mec, je comprends même pas comment il a réussi à trouver une meuf. Je ne comprends pas ! Au cours de l'été 1984, une nouvelle fait la une des médias belges. Bernadette, une américaine de 26 ans, aurait mis au monde un enfant difforme dont le nez, dit-on, aurait pu nourrir à lui seul l'état du Texas. Après quelques doutes, les médecins se mettent d'accord. Il s'agit d'un garçon. Malgré son handicap, l'enfant mi-homme mi-narine est en parfaite santé et ne semble pas conscient de l'attention particulière qu'il provoque. Il est souriant, semble éveillé et est nullement gêné par son organe surdéveloppé. Par manque d'inspiration, ses parents l'appellent Xavier. Nous sommes le 19 septembre et deux heures après sa naissance, l'existence de Xavier Ziomec fait déjà polémique. Xavier est le troisième enfant d'une fratrie de quatre. Sa prime-enfance se passe sans accro, à l'image d'une vie de famille paisible et sans histoire. Xavier est un enfant sage, avenant et dévoué, qui fait le bonheur de sa maman et la fierté de son papa. Pourtant, les années passant, le comportement de l'enfant commence à changer. Xavier manifeste un intérêt grandissant pour la danse, se passionne pour l'art du trou et fait preuve d'une attirance douteuse pour la nature. En outre, l'enfant développe une énergie débordante qui l'amène à être fréquemment sujet à de violentes colères. Une hyperactivité précoce que seul l'usage du suppositoire parvient à canaliser. Xavier était accro de suppositoire et il les enfilait par paquet de douze. Apparemment, il aime encore toujours ça. Je suis d'ailleurs très inquiète, parce que ça peut avoir des effets, je pense, quand même secondaires. Lorsque ses parents interdisent formellement à leur fils l'utilisation de sa boîte à popo, il est déjà trop tard. Les conséquences de l'usage répété de suppositoires sur son cerveau sont irréversibles. Xavier ne sera jamais tout à fait comme les autres. Pour guérir de son addiction, Xavier compense le manque de supposine par de la nicotine. Il fume ses premières cigarettes et est agréablement surpris de voir qu'il a enfin trouvé une manière idéale de calmer ses fureurs, tout en ayant l'air cool. Il vient d'avoir 7 ans. Les années passent et l'enfant grandit, entouré de ses proches et de son ami imaginaire. Les boutons éclosent, sa voix se fait plus grave et son sourcil pousse à éviter ce grand nez. L'adolescence arrive plus rapidement que prévu. Une période ingrate pour le jeune homme, que ses amis surnomment pain de viande. C'est à cette époque que Xavier rencontre Vincent Artige, qui deviendra son confident. Ils ont le même âge, se ressemblent comme des frères et Xavier semble immédiatement lui vouer une admiration sans borne. Ils sont inséparables. Ah non, il me souvient partout, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. J'étais là, Xav, Xav, lâche-moi, lâche-moi, putain. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Vincent initie Xavier à l'arc du skateboard. C'est une révélation pour le jeune homme, qui en fait son passe-temps favori. Faut vraiment qu'on te dise un truc. T'es nul en skate. Une catastrophe. Nul. A chier. Non mais même en robe, t'es nul vieux. Désormais, lorsqu'on lui demande d'où lui viennent ses problèmes de peau, Xavier répond avec fierté qu'il s'est pris une gamelle en faisant du skate et qu'il est simplement en train de cicatriser. Les filles tombent dans le panneau et commencent tout doucement à s'intéresser à lui. Malgré son succès auprès des filles, la vie de pain de viande n'était pas entièrement au beau fixe. Pour supporter la douleur occasionnée par ses chutes répétées, Xavier trouve refuge dans l'alcool, les drogues dures et la musique électronique qu'il s'inflige à des doses de plus en plus massives. Le jour où il prend conscience que son corps ne supporterait pas la vie de skater professionnel, Xavier décide de reprendre son destin en main. Il consacrerait désormais toute son énergie à réaliser son plus grand rêve. Devenir le premier cosmonaute gay à aller sur la lune. Face à la difficulté de devenir cosmonaute, et c'est le plus problématique d'accepter sa sexualité, Xavier décide de se tourner vers son deuxième plus grand rêve, la vidéo. Persuadé d'avoir ce qu'il faut dans le pentaco pour faire carrière dans le showbiz, Xavier jette son dévolu sur l'ERG, une école de recherche graphique réputée pour sa tolérance envers les ratés et les laissés pour compte. Nous sommes en juin 2004 et Xavier vient d'avoir 20 ans. À l'ERG, il fait la connaissance de Benjamin Dessy et de François Eversteins, deux jeunes apprentis artistes avec qui il passera le plus clair de son temps. Il était un peu toujours tout seul dans son délire, et en fait on a cru comprendre par après que ça faisait partie de sa démarche artistique. Bon alors il faut mettre tout de suite les choses à plat, Xav, c'est pas quelqu'un de causant, c'est pas quelqu'un de très marrant, mais il a quelque chose. Les années s'écoulent telle la sueur sur ses joues. Le jeune homme s'essaye au cinéma d'animation, à la peinture, au bec de lièvre et à la vidéo. Xavier se cherche. C'est un artiste, oui, mais un artiste polyvalent, en quête d'un langage dénué de tout jugement. Cela semble plaire, et pour la première fois Xavier gravit sans encombre les marges de la réussite scolaire. En 2006, sa performance de 4h18, sobrement intitulée « La blague de la fourmi », gagnera même le prix des jeunes espoirs. Pourtant, malgré son succès apparent et son optimisme à toute épreuve, Xavier reste un cœur à prendre. Un soir de septembre 2007, alors qu'il se rend à un concert de Ginzou, Xavier fait la connaissance d'une jeune fille hors du commun. Elle est brune, jolie, et lui plaît dès le premier coup d'œil. C'est elle qui lui présentera Viviane. Entre Viviane et Xavier, c'est le coup de foudre instantané. Pour elle, il est prêt à tout. Il retire son piercing infecté, troque son pantacourt pour un jeans, et se laisse même pousser un vagin sur le torse. Un monde nouveau s'ouvre à lui, un monde plein de promesses dans lequel plus rien ne semble impossible. Durant cette période féconde, Xavier s'essaye au chant et écrit son premier single, « Oh Viviane, oh Viviane ». « Oh Viviane, oh Viviane, oh Viviane ! » « Une daube ! » « Et pourtant, il y a plein de gens qui l'ont acheté, surtout ses parents. » Malgré un sens du rythme très approximatif et des paroles plus que bâclées, le succès est fulgurant. Le tube « Oh Viviane, oh Viviane » restera 5 mois numéro 1 des charts, et le double collector « Merry Christmas Viviane » battra tous les records de vente en Hongrie. Avec l'argent de la recette, Xavier décide de prendre une année sabbatique bien méritée. Il emmène Viviane en Nouvelle-Zélande, puis en Australie. 8 mois de route, durant lequel ils apprendront à se connaître et à se supporter. 8 mois de rire, de joie, d'engueulade et de réconciliation. De retour en Belgique, le réunion ne fait plus aucun doute pour personne. Ils sont faits l'un pour l'autre. Xavier demande la main de Viviane, qui, ayant perdu un pari, l'accepta contre-cœur. Aujourd'hui, l'enfant-né en qui personne ne croyait a pris sa revanche sur la vie. Il épouse la femme de ses rêves. À deux, ils ont décidé de faire le grand saut. Un saut dans l'inconnu qui ne laisse place qu'à deux certitudes. Ils s'aiment et le risque-là ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada